Vous êtes un passionné de golf, par contre, votre corps vous envoie certains signes de détresse, entre autres au niveau du genou. On vous a peut-être diagnostiqué de l'arthrose, alors cette vidéo devrait vous intéresser, ne serait-ce que dans le but de prévenir, parce que si vous avez des amis golfeurs qui souffrent d'arthrose, hanche, genou, peu importe l'endroit, on sait que ça peut devenir très incommodant et peut-être même nous amener à ralentir et faire en sorte qu'on ne joue pas aussi souvent qu'on l'aimerait. Je me présente, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans, je suis moi aussi passionnée de golf, je suis certifiée de l'Institut de performance Tightless et je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule « Mieux vivre avec l'arthrose » que vous pouvez retrouver en librairie, que ce soit au Québec ou dans les pays francophones comme la France, et vous pouvez évidemment vous le procurer par Internet ou ici même à la clinique, j'ai des exemplaires que je peux vous vendre en main propre. L'exercice dont on va parler aujourd'hui, c'est l'exercice de la chaise, la chaise appuyée au mur, mais sans chaise. Alors on va renforcer le quadriceps, donc je vous le démontre, on va d'abord s'appuyer à un mur et on va aller tester déjà au niveau de comment votre genou réagit. On va descendre environ, pour faire un angle de 45 degrés avec la cuisse et le sol et vous allez maintenir cette position-là pendant environ 30 secondes. On relâche, on se relève, on relaxe un peu et on va refaire donc la position des deux pieds au sol pendant un autre 30 secondes et on ferait trois séries de la sorte. C'est une façon déjà d'aller tester comment votre genou réagit, est-ce que l'angle vous convient. Certaines personnes qui n'ont pas nécessairement de douleur au genou actuellement, n'ont pas d'arthrose non plus, vont descendre parce qu'ils trouvent qu'à 45 degrés, c'est peut-être pas assez exigeant. Donc on peut descendre pour avoir une chaise qui est peut-être plus à 110 degrés disons, ou on pourrait aller même jusqu'à 90 degrés, mais on ne voudrait pas que le bassin soit plus bas que le genou. Mais l'exercice que je vais vous faire faire, une fois que vous avez testé le terrain par ces trois modules-là de 30 secondes et répétés à trois reprises, on va aller faire l'exercice, mais sur une seule jambe. Évidemment, si vous avez par exemple de l'arthrose au genou droit ou un malaise au genou droit, on va vouloir évidemment les renforcer de la cuisse du genou où on a un peu plus de difficultés. Mais il faut comprendre que le corps est une machine extraordinaire qui va compenser. Donc si vous avez une faiblesse d'un côté, c'est certain que votre genou, que votre corps, pardon, est allé mettre l'appui sur le côté opposé pour vous aider à être plus performant. C'est ce qui fait qu'on va observer souvent quand on a des cas qui sont rendus à des cas opératoires, qu'on a eu une douleur à un genou, à un genou qui est très usé. Ensuite, c'est l'autre hanche parce qu'on a compensé. Ensuite, c'est l'autre hanche d'après parce qu'on avait compensé pour cette hanche-là. Et ça revient au genou opposé. Donc on s'aperçoit que tout finit comme une table avec une patte qui est dévissée. Toutes les autres pattes se mettent un peu à être écrianchées elles aussi. Alors au niveau de votre corps, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle on va vouloir travailler des deux côtés. Alors la façon de faire l'exercice, on se replace en position de chaise appuyée au mur sans chaise à 45 degrés. Et là, ça va faire travailler quand même vos muscles plus profonds, les muscles du dos. On va remettre un peu, tasser un peu son bassin pour être davantage aligné sur mon genou droit. Et on va surélever, on a besoin de lever la jambe énormément. On va juste lever le pied du sol. Et là, je tiens mon 30 secondes. Vous allez peut-être commencer par 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. C'est votre corps qui va vous manifester devant ce que vous êtes capable de faire au début. Mieux vaut commencer un petit pas pour faire un grand pas. Une fois qu'on a terminé, on relâche et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Toujours en mettant son poids, son bassin un petit peu plus pour avoir le poids sur la jambe gauche. Et encore là, je tiens le nombre de secondes. Comme on l'a fait tout à l'heure lorsque vous aviez l'appui sur les deux pieds, on pourra descendre un petit peu plus le bassin si évidemment vous en sentez la capacité. En tout temps, cet exercice ne devrait pas vous créer de douleur. Alors, c'est important d'être à l'écoute de votre corps. Et en même temps, il n'y a pas aucune journée qui est semblable. Alors, peut-être que la veille, vous avez joué au golf. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez faire l'exercice, il y a peut-être un peu plus de fatigue. Il faudra respecter les balises que votre corps vous envoie. Mais vous ne devriez pas avoir de douleur lorsque vous faites cet exercice. Sinon, il faudra aller puiser dans d'autres types d'exercices qui créent moins de stress sur le genou au moment où vous êtes, au moment actuel, là où le corps ne le permet pas pour l'instant. Mieux vaut commencer avec moins de secondes. Une angulation, donc, plus de 45 secondes pour tester. Rien ne sert d'essayer de pousser la machine tout de suite. Allez-y progressivement. Et c'est quelque chose qui va être gagnant pour aller, donc, un exercice gagnant pour renforcer la cuisse. Quand on a de l'arthrose, on a intérêt à faire travailler tous les muscles, que ce soit le mollet, la cuisse, l'ischio-jambier. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, on parle du quadriceps au-dessus de la cuisse. Mais dans d'autres exercices, on va travailler d'autres muscles pour bien encadrer, bien renforcer les muscles qui s'attachent à votre genou. Parce que l'arthrose ne s'attaque pas à vos tendons. Donc, on veut que les muscles soient forts pour que le genou soit capable d'avoir un bon soutien. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour vous inscrire à mon infolette. Vous recevrez des exercices de ce style pour travailler toutes les parties du corps, pour faire en sorte que votre corps est délié, qu'il n'y a pas de tension musculaire, qu'il y a une bonne mobilité articulaire. Et le résultat sera un élan de golf beaucoup plus performant. C'est ce que je vous souhaite pour la prochaine saison. Alors, on se met à l'action immédiatement. Alors, cliquez sur le lien, vous recevrez mes vidéos et conseils hebdomadaires qui fera en sorte que vous aurez un coffre à outils bien rempli pour une saison de golf performante. Au plaisir de vous retrouver sur d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021